Avant de commencer cette vidéo, je propose à tous ceux qui auront le plaisir de la visionner de profiter de la saison nouvelle, du printemps et de l'été prochain pour aller toucher de l'herbe. Depuis que je me suis lancé dans le développement personnel, sur cette quête personnelle pour devenir la meilleure version de moi-même, en faisant du sport, en sortant, en apprenant, en me cultivant, en prenant soin de moi, en me reconnectant au réel, je n'ai cessé de remarquer qu'aujourd'hui, les gens s'énervent pour rien, pour des conneries, voire qu'ils aiment s'énerver, comme si c'était un plaisir essentiel, une pratique courante. Ça ressort encore plus sur internet, étant donné qu'il n'y a pas de risque physique à s'énerver en ligne. Contrairement au fait de s'énerver dans le monde réel, là aussi mal tombé, des coups peuvent partir. La colère sur internet peut prendre des tas de formes différentes. Mais celle qui galvanise le plus, c'est le drama. Alors, sur internet, l'urinoir à drama, c'est Twitter. Et c'est de cette déchetterie dont je vais parler. Bon, je vais expliquer ce que c'est un drama. Un drama dérivé du terme « drame », c'est un conflit d'intérêt sur la place publique que sont les médias, comme la presse, la télévision, les réseaux sociaux. Les dramas peuvent aller de la simple dispute entre influenceurs jusqu'au crime, avec débouchés devant la justice. Ou pas. Ce que je vais faire ici, c'est expliquer pourquoi et comment les dramas Twitter, les disputes entre influenceurs ou entre random, parce qu'il n'y a pas vraiment autre chose, sont des affaires qui rendent les gens zinzins. Et pourquoi c'est pas bien ? En gros, et faire une petite analyse sur qui sont réellement les influenceurs. Je vais dire ça simplement, mais les dramas n'intéressent que les gens qui n'ont que ça à foutre de s'y intéresser. Quand tu es productif, quand tu te mets aux bonnes choses, tu apprends très vite que ton temps et ton énergie sont les plus précieux. Donc d'office, si tu es en capacité de gaspiller ton temps et ton énergie à te disputer en ligne, c'est que tu ne fais pas grand chose d'entendre qu'humain dans le monde réel. Ce qui me fait rire, un peu, c'est de voir des gens avec des biographies du type « Je suis dépressive, anxieuse, stressée, bipolaire, participer maladivement à des dramas. » Tu m'étonnes d'être dépressive et anxieuse quand ton quotidien se résume à t'énerver contre des pixels sur un écran. Et ça doit sans doute jouer énormément dans l'équilibre mental très perturbé de certains. Dans la vraie vie, quand il y a un problème, on le règle. On peut le régler. Et se préparer à l'affronter. Car il est physique, matériel. Mais généralement, c'est impossible de régler un drama en ligne. Donc on s'énerve sans pouvoir rien y faire. Quand un drama concerne une affaire grave, qui a des impacts réels, il est peut-être là, bon de s'y pencher pour participer à une vague unique ostentatoire sur une problématique sociale qui nous est chère. Et je comprends les gens qui sont sur les réseaux pour ça. Pour bâtir un monde meilleur. C'est ce que je fais d'ailleurs. Sinon, l'addiction au drama de certains peut être liée à l'addiction à la dopamine, générée par les big tech et les médias. J'ai fait une vidéo là-dessus. Un cycle où la colère est un divertissement. C'est simple. Si un influenceur sait qu'il est dans le bon, qu'il se bat pour ce qui est juste, et qu'il travaille pour élever sa communauté, il n'a aucune raison de s'embourber dans des dramas. Et si un influenceur est un minimum malin, il sait qu'il peut juste attendre une semaine pour que les gens passent à autre chose et que le feu s'éteigne. Et que si le feu ne s'éteint pas, il peut juste pondre une vidéo longue d'une demi-heure pour éclaircir proprement le jeu sans raviver le brasier. Tout ça pour dire que si un drama prend la forme d'un conflit bête, haineux, sale, c'est que c'est un spectacle de guignols, des marionnettes. Bon allez, on a assez perdu de temps, maintenant j'y vais, et je vous le ramène par la peau du cou, d'accord ? Qu'on agite devant des gosses pour les amuser, et qu'un spectacle, pour gosses, ça n'intéresse normalement pas les adultes. Ensuite, et comme beaucoup le disent, un influenceur n'est pas forcément une personne très recommandable. Ce que je vais dire va peut-être choquer, mais je le pose quand même. Beaucoup d'influenceurs partagent la même fable, comme background. Celui de l'enfant, avec des intérêts bizarres, qui n'était pas comme les autres, qui était seul dans son coin, mais qui grâce à internet, a su partager ses hobbies avec des gens comme lui, et a trouvé sa voie, grâce à YouTube, à Instagram, ou au stream. C'est toujours des pseudo-success stories à faire lâcher une petite larme, mais qu'est-ce que ça peut cacher ? Beaucoup sont sans doute fans des célébrités randoms aux millions d'abonnés sur internet, mais si on retire l'effet de halo dont il bénéficie, on se retrouve très vite avec un grand pourcentage de profils de personnes qu'il ne faut pas vénérer, ni même approcher. Si vous connaissez Death Note, vous allez comprendre. Regardez la Tiagami. C'est un lycéen très intelligent, mais clairement antisocial, manipulateur, et un tout petit peu névrosé. Quand il obtient le Death Note, il commence un énorme égotrip en se proclamant Dieu du Nouveau Monde. Maintenant, dites-vous qu'un sans doute énorme pourcentage des influenceurs les plus connus sont des Light Yagami en devenir. Il y a une forte chance pour que les mauvais influenceurs de ce genre cachent derrière leur personnalité de façade un individu haineux, narcissique, voire carrément dégoûtant, parfois en trompant tout le monde. Beaucoup d'études ont prouvé qu'à moyen terme, les individus à la personnalité narcissique, machiavélique, proches du psychopathe, ont tendance à occuper facilement des positions avantageuses de pouvoir, que ce soit en entreprise, en politique, ou dans le domaine de l'influence. Regardez le nombre d'influenceurs qui se lajouent publiquement en mode woke, féministe, antiraciste, on protège les minorités super sympas, et tout, et qui finissent dans les miniatures de youtubeurs drama ou dans le JT que tes parents regardent, après avoir battu leurs copines et s'être un peu trop rapprochés d'enfants. Je veux dire qu'on vit quand même dans une époque où les gamins kidnappés ont plus de chances de finir dans le décor de leur youtuber préféré que dans la cave d'un type chelou. Ouais, bah en fait c'est la même chose. Quand on suit ou quand on participe à un drama bête entre influenceurs, il y a de grandes chances qu'on soit en réalité en train de nourrir l'égotripe d'individus narcissiques. Si un influenceur tient à son bien-être et à celui de sa commu, il n'ira pas plonger dans des dramas ou dans le harcèlement de masse. Je tiens à finir en disant que ce que j'ai dit ici ne constitue absolument pas une raison pour harceler ou ostraciser qui que ce soit. A vrai dire, j'étais moi-même parti pour être l'un de ces gens-là. Heureusement, je n'ai pas dévalé les mêmes pentes et j'ai su me relever. Les vidéos que je fais sur cette chaîne sont les mêmes qui m'ont sauvé et qui m'ont permis de devenir quelqu'un de meilleur. Ce que je fais, je sais que ça a, à son échelle, un impact positif. Ne tombez pas dans le piège du drama qui consiste à répandre de la négativité dans le monde. À la place, répandez du positif, de l'amour, du pardon, de l'intelligence. On devrait tous s'encourager et se battre pour ce qui est juste, naturel, positif, plutôt que se cracher dessus, de crier sans s'entendre et de vivre dans la haine. Devenez une lumière pour le phare des âmes égarées. Soyez la lumière qui effraie les ténèbres. Cette vidéo est désormais terminée. Je t'invite vivement à mettre un like, à t'abonner et à partager. En tout cas, je fais tout pour que ça vaille le coup. Passe une bonne journée. Et s'il fait tard, va dormir ! Sous-titrage Société Radio-Canada